Bonsoir les amis sur notre live, nous avons un invité de marque et il va se présenter et puis après nous allons discuter avec lui. Pourriez-vous vous présenter ? Oui, mon nom est Bernard Legras, je suis professeur honoraire à la faculté de médecine de Nancy et j'écris des ouvrages historiques et religieux depuis une dizaine d'années. Merci à très bien que vous écrivez des livres et nous sommes ravis sur la paroisse de vous avoir parce que vous essayez de susciter le goût de croire, le goût de la foi, parce qu'à un certain moment en France on a perdu ce goût. Comment vous avez eu l'idée d'écrire, de publier des bouquins ? J'ai écrit mon premier livre religieux il y a une dizaine d'années et ça concernait Jésus est-il, le thème c'était Jésus est-il vraiment ressuscité ? Et j'ai eu envie de l'écrire, de le rédiger après des discussions et je voulais mettre en évidence des arguments rationnels en faveur de la résurrection. En faveur de la résurrection. Quels sont les thèmes déjà traités ? Les thèmes que vous avez mis en évidence depuis que vous avez commencé à écrire ? Alors j'ai, dans le domaine religieux bien évidemment. Dans tous les domaines, ce que vous écrivez maintenant. Alors dans le domaine historique ça concerne l'histoire de la faculté de médecine à Nancy essentiellement, les professeurs qui ont disparu, le patrimoine artistique, l'histoire des hôpitaux par exemple. Et dans le domaine religieux, je suis très intéressé par tout ce qui est artistico-religieux, qui mêle donc le thème religieux, les évangiles par exemple, et les représentations iconographiques, les tableaux, les sculptures, etc. Comment les gens accueillent le message que vous donnez ? D'après vous, vous avez des retours ? Non, je n'ai pas beaucoup de retours. J'ai eu des préfaciers de qualité, des évêques, par exemple des hommes d'église qui m'ont dit tout le bien de ces livres. Mais au niveau des lecteurs, je n'ai pas eu beaucoup de retours. Mais c'est intéressant à l'époque où nous sommes parce que les gens, ils aiment encore lire. Et c'est mieux de profiter parce que ça fait partie des nouveaux moyens d'évangélisation, je pense. Et c'est impressionnant ce que vous faites. Vous avez écrit pas mal de livres que vous avez publiés. Et je pense que vous avez même un site, non ? J'ai même. Un site ? Oui, j'ai un site où on peut connaître les livres que j'ai publiés. J'en ai publié à peu près une quarantaine, dont une dizaine de livres orientés vers la religion et l'art. La société actuelle est une société qui s'en fout de Dieu, si je puis ainsi dire. Et surtout, les scientifiques, ils ne veulent plus croire en Dieu. Est-ce que vous avez la même impression ? Les scientifiques sont plutôt agnostiques, c'est-à-dire qu'ils doutent. Ils disent qu'il n'y a pas de preuve véritable et définitive de l'existence de Dieu. Mais il y a eu des scientifiques croyants connus, et même encore de nos jours, qui montrent que ce n'est pas incompatible la foi et la science. D'ailleurs, c'est l'encyclique du pape Jean-Paul II, Fides et Terracio, la foi et la raison, parle vraiment de l'articulation entre les deux. Est-ce que c'est dans le même sens que vous voulez toucher certaines âmes qui doutent encore ? Oh, je n'ai pas cette prétention, mon père. Oui, je pensais que, bon, c'est-à-dire les amis des gens de votre âge qui doutent encore, peut-être ça les touche, et peut-être nous verrons les résultats après. On peut le supposer. Quel est le petit message que vous donnez à ces scientifiques qui doutent ? Alors, quel est le message ? Ben, que ce sont deux domaines, a priori, franchement distincts, mais qu'on constate de plus en plus, depuis un siècle, qu'il y a des rapprochements entre eux. Ah, merci beaucoup. Et puis, il y en a aussi qui croient, mais qui ne pratiquent plus. Or, moi, je vous vois tous les dimanches à la messe. Parce que je suis peut-être un conservateur fidèle. Ah, merci. Nous allons continuer à prier pour que les autres aussi soient comme vous, parce que c'est votre témoignage. En fait, pour témoigner, il ne suffit pas de parler, même s'il faut parler, comme vous êtes en train de le faire, mais aussi, votre vie aussi est un témoignage. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites sur notre paroisse, pour votre présence et pour le message de la foi que vous donnez, surtout pour les gens qui doutent encore. Vous êtes missionnaire, finalement. Un petit missionnaire. Je ne veux pas concurrencer Charles de Foucault. Allez, merci beaucoup et puis à bientôt. Et merci pour cette conférence que vous venez de faire. Merci. 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 Merci.